Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver avec ce qui sera certainement la dernière vidéo de l'année 2020, je pense, on va s'arrêter là pour l'année 2020. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver avec ce qui sera, je pense, la dernière vidéo de l'année 2020, une année, une vidéo, pas une année, mais une vidéo où comme d'habitude, on va d'abord et avant tout parler de santé, on va utiliser, on va faire un jus, je vous ai proposé un jus pour les fêtes, c'est un nom, on ne peut pas se partout, mais le but c'est toujours la même chose, en prenant le prétexte des extracteurs de jus, toujours la même chose depuis quasiment 10 ans, c'est de vous parler avant tout de santé, et c'est pour moi une notion qui est vraiment plus que jamais primordiale, cette notion de santé, d'ailleurs à propos de santé, suite à vos nombreuses demandes, je vous précise que nous relançons la promotion sur les formations jusqu'au 31 décembre, voilà, vous avez été nombreux à vous dire vous n'avez pas eu le temps, ok, on le fait jusqu'au 31 décembre, après le 31 décembre sera terminé, mais si vous êtes intéressé, vous allez voir sous cette vidéo, il y a une grosse promo en cours sur les formations régénères, et voilà, je vous encourage vraiment à aller voir ça, je vous en redirai un peu plus sous les vidéos, mais donc l'idée là c'est, je vous dis toujours pareil avec un petit prétexte juste pour les fêtes de parler de santé. Et pourquoi parler de santé ? Parce qu'en fait comme je vous l'ai dit depuis très longtemps, en fait nous nous sommes trompés au sens où notre référentiel est resté, et reste la notion de maladie. Or dans le modèle que je vous propose, la maladie, ce qu'on appelle maladie qui ne sont que des symptômes, est un signal, un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez, c'est comme je vous donne l'anecdote, mais il n'y a pas longtemps, ma voiture qui était en réparation, donc on m'a prêté une voiture, enfin on m'a loué une voiture pour remplacer ma voiture, donc j'ai pris une voiture moderne, donc voilà, vous n'avez pas des voitures aussi modernes, et d'un seul coup j'étais en train de rouler tranquille, et puis j'ai mordu un petit peu à gauche, et là ça s'est mis à vibrer dans mon volant, à faire des drôles de bruits, enfin j'ai failli avoir un accident quasiment, je me demandais ce qui s'était passé, et puis au bout d'un moment j'ai compris qu'il y avait un système sur cette voiture, qui est un système pour garder bien la voiture en ligne, c'est une aide, une assistance à la conduite pour éviter les accidents, un symptôme c'est exactement la même chose, un symptôme c'est un énorme signal qui va attirer ton attention, c'est fait pour te dire finalement que tu es en train de franchir la ligne jaune, de franchir la ligne, il n'y a plus de ligne jaune, mais en tout cas de franchir une ligne, et il faut que tu corriges la trajectoire, il faut juste que tu corriges la trajectoire. Et le problème c'est qu'on a tout indexé sur cette soi-disant maladie qui devient le problème, c'est-à-dire que la santé c'est l'absence de maladie, c'est l'absence de symptômes, c'est pas ça la santé, parce que tu peux rouler au milieu de la route mais rouler comme un escargot, ou tu peux rouler au milieu de la route et tu peux rouler très vite, ça c'est la notion de santé, c'est-à-dire que le simple fait de ne pas avoir de symptômes n'est pas un signe que tu es arrivé au bout et qu'il n'y a rien d'autre à faire, il peut y avoir des niveaux de santé. Et le problème c'est qu'on a tout défini par rapport à cette notion de maladie, alors qu'on a oublié que ce qu'on appelle maladie, qui sont les symptômes, ne sont eux-mêmes qu'une expression de la santé. et ça c'est un truc que c'est super dur à comprendre au début, mais attends il y a la maladie, il y a la santé, normalement c'est deux trucs qu'on oppose, on a toujours appris à opposer les deux, ben non on n'oppose pas les deux, pourquoi est-ce qu'on n'oppose pas les deux ? Parce que en fait si la santé c'est la vie du corps, c'est le corps qui fonctionne, qui oeuvre, qui travaille, qui est à son maximum, mais plus le niveau de santé augmente et plus le corps est à son optimum en termes de fonctionnement, ce qu'on appelle maladie, qui sont des signaux justes pour attirer ton attention et te faire corriger la cible, arriver à corriger la trajectoire de manière à être de plus en plus dans le juste, la maladie à ce moment-là n'est pas quelque chose de négatif qui vient de l'extérieur, ça c'est le dogme pasteurien, l'idéologie pasteurienne dans lequel il y aurait des éléments nocifs dans notre environnement qui viendront nous agresser, des bactéries, des virus et ainsi de suite, dans le modèle que je vous propose ça n'existe pas, ça n'existe pas, les éléments de notre environnement ils rentrent parce qu'on veut les laisser rentrer et parce que ça correspond à un besoin du corps ou que ça correspond à une faiblesse du corps, mais dans tous les cas ce n'est pas eux-mêmes qui sont le problème. Et donc on a déterminé tout par rapport à cette maladie, alors que la maladie elle-même est une expression de la santé, donc en fait il n'y a que de la santé, ce qu'il y a, et ce qu'on a oublié de nous dire, il n'y a pas de la santé et de la maladie, comme la maladie est en l'inverse de la santé, il y a des niveaux de santé. Si tu as un niveau de santé faible, la vie en toi est faible, et il risque d'y avoir beaucoup d'expressions symptomatiques, parce que finalement le moindre truc va faire sonner, parce que tu n'as aucune capacité à t'adapter. Si tu as un niveau de santé élevé, tu vas avoir une vitalité élevée, et il y a peu de choses qui va déclencher le signal d'alarme, parce que tu as une capacité à t'adapter qui est importante. C'est juste ça l'histoire, et en fait depuis 10 ans c'est ce que je vous raconte. Je vous dis en fait on s'est foutus de nous, on s'est foutus de nous, il n'y a pas la maladie versus la santé, il y a la santé, et la santé, la santé, la santé, la santé, des niveaux de santé, et plus tu seras en santé physique, psychique, morale, et tout talent de pair, parce que voilà il n'y a pas mon corps physique, mon corps psychique, mon corps mental, c'est le truc auquel je n'adhère absolument pas, il y a ton corps, voilà ton corps, ta globalité, ton corps qui abrite une âme, il y a les dimensions plus matérielles, concrètes, là que tu touches, et puis il y a des dimensions plus subtiles, énergétiques des choses, mais c'est un seul et même être, un totem, holistique qu'on parle, il y a des niveaux de santé, et plus ton niveau de santé sera élevé, et bien moins tu vas manifester de symptômes, et plus tu seras capable de t'adapter, et de rouler vite sans toucher les bandes d'arrêt sur le côté. Et il y a un vrai enjeu actuellement, parce que vous allez me dire, attends mec là on va arriver à Noël, c'est le moment aussi de parler un petit peu d'autre chose, et bien exactement, c'est le moment de parler d'autre chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a passé une année à nous bourrer le mou avec des informations extrêmement anxiogènes, ça fait partie d'un plan bien structuré, médiatiquement bien structuré, qui fait que d'un seul coup on a notre cerveau qui est juste, c'est un peu comme si il nous avait mis des œillères, et on ne voit plus qu'une seule chose c'est la maladie et le méchant virus en plus, parce que le virus on lui a distribué un visage de méchant, et on ne voit plus que ça, c'est-à-dire qu'on est obsédé, et ça nous amène dans une impasse dans lequel on se retrouve, et ce modèle-là il faut bien comprendre que c'est ce modèle auquel on a adhéré, qui nous conduit à une impasse dans lequel on se retrouve pour espérer vivre, devoir porter des masques, se niquer la peau avec un gel dégueulasse, qu'on doit se mettre sur la peau dix fois par jour, dans lequel on a des restrictions de circulation, on n'a plus le droit de se prendre dans les bras les uns les autres, on n'a plus le droit d'aller se balader, on doit demander des autorisations pour les pisser dehors, c'est-à-dire c'est un truc de fou quoi, c'est un truc de fou, et ça c'est une impasse, c'est-à-dire que le modèle du méchant virus dans lequel nous on n'y est pour rien, tu vois juste c'est le modèle de l'extérieur versus l'intérieur, c'est-à-dire le microbe, le virus ou alors le terrain, et bien le modèle du microbe virus méchant qu'on doit contrecarrer, qu'on doit bloquer, il ne marche pas, il nous conduit à ça, et c'est important d'en parler, je crois qu'à Noël, Noël normalement c'est, vous savez le 21 décembre c'est le solstice, c'est le renouveau de la lumière, ok ? Mais c'est quoi la lumière là-dedans ? Parce que là on a passé une année 2020 dans les ténèbres, je ne sais pas pour vous, et les ténèbres qu'on nous promet sont encore plus épaisses pour 2021, alors c'est quoi votre lumière à vous ? Ma lumière à moi c'est de dire simplement, vous savez juste là on a pris une impasse, et on est arrivé au bout de l'impasse, ça devait arriver, on le savait, c'est-à-dire que depuis le début, il y en a énormément de personnes qui vous alertent, et qui vous disent vous êtes dans des impasses, je pense à Antoine Béchamp, je pense à tous les grands hygiénistes, Shelton et Mosseri en France, enfin je ne vais pas tous les citer, Robert Morse et ainsi de suite, et Bernard Jensen, tout ce qu'ils vous disent nous sommes dans une impasse, bon là quoi ? On s'est mangé le mur, mais on le savait qu'on allait se manger le mur, on était dans une impasse. Et quelle est la seule solution ? La seule solution c'est de faire demi-tour, de revenir à l'embranchement et de dire ok, on a essayé cette branche, elle ne marche pas, donc ce n'est pas la peine d'essayer de nous presser encore plus le visage contre le mur, en disant ne vous inquiétez pas ça va marcher, avec un petit vaccin vous allez encore gagner encore un centimètre contre le mur, non tu ne vas rien gagner du tout, tu vas juste continuer à t'écraser le visage contre le mur, de revenir à un branchement précédent et dire ok, on va choisir une autre option, et l'autre option c'est quoi ? Par exemple c'est le terrain, le terrain est tout, le terrain est tout, et c'est ce qu'on a vu avec cette histoire de coronavirus, que finalement, et ça c'est un très bon sujet à discuter à Noël, comment ça se fait que le virus globalement il se bat partout dans l'environnement, tout le monde l'a rencontré à un moment ou à un autre, comment ça se fait qu'il y en a qui en sont morts, et qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas eu le moins de symptômes, c'est quoi la différence ? C'est l'état de santé des gens, ok, alors si c'est l'état de santé le problème ce n'est pas le virus, ah ouais, et bien là on commence à parler d'autre chose, on commence à parler intelligemment, et c'est pour ça que plus que jamais, je pense qu'à Noël si on veut vraiment incarner cette nativité, ce nouvel espoir qui renaît, c'est le temps de parler de santé, c'est le temps de parler de vie, et de mettre la vie au centre, vraiment au centre de nos préoccupations, parce que la vie c'est nous, et que si nous ne mettons pas la vie au centre de nos préoccupations, si on met les machines, le PIB, l'enrichissement de tel ou d'un tel, nous c'est la vie, nous on crève tous, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'on a tous participé à une espèce de séance d'hypnose collective, dans lequel on a accepté de mettre ce qu'on a de plus précieux, et ce qui fait que nous sommes qui nous sommes, c'est-à-dire la vie en nous, on a accepté de le mettre au placard, pour servir des intérêts qui n'ont rien à voir avec nos intérêts, strictement rien à voir, on travaille comme des esclaves pour la machine, pour le macro-système dont on ne sait même plus vraiment qui est aux commandes, et qui s'enrichit là-dedans, on a des pistes ne vous inquiétez pas, mais voilà, et on a accepté ça, et ça c'est une séance d'hypnose collective qui doit arrêter, et elle est en train d'arrêter, parce que la situation dans laquelle elle nous amène, est une situation qui est proprement invivable, et qui est iatrogène en tant que telle, c'est-à-dire que quand tu ne peux plus sortir de chez toi pour prendre le soleil, regardez-moi le beau soleil catalan, il est sérieux là, on enregistre ça le 22 décembre, comme ça vous aurez la date, et 22 décembre, j'ai ça sur moi mais c'est juste pour la forme, parce que je n'avais pas un joli t-shirt en dessous, j'ai trop chaud, j'ai trop chaud le 22 décembre, et ça le soleil ça nourrit les interactions sociales, tout ça c'est essentiel à la vie, on ne peut pas vivre sans ça. Imaginons on te dit, et après on va se faire le jus ne vous inquiétez pas, je regarde un petit peu, on a du temps, vous êtes avec moi, on a du temps. Imaginons on te dit bon écoute là il y a une situation d'urgence, pas possible et tout ce que tu veux, ponctuellement pendant quelques jours, il va falloir 2-3 jours, là il faut que tu t'isoles un petit peu et ainsi de suite. Bon pourquoi pas, c'est tenable, mais uniquement en remède d'urgence, tu vois parce qu'il y a des choses qui sont faites à côté. Mais là actuellement qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il nous est dit il faut que vous vous isoliez les uns les autres, et d'ailleurs il y a un projet de loi qui est en train de passer pour pérenniser l'état d'urgence sanitaire, pour dire maintenant c'est un truc que ça va être tous les ans, tous les ans et pendant de longues périodes, et de plus en plus longues, et de plus en plus contraignantes. Mais ce n'est pas possible, il faut être demeuré, ou privé de tout bon sens pour accepter des trucs comme ça, c'est-à-dire que ces solutions ne sont pas porteuses de vie, c'est-à-dire que ces solutions ne permettent pas la vie, isoler les uns des autres ça ne permet pas la vie, porter un masque sur la gueule ça ne permet pas la vie, ne pas voir nos sourires ça ne permet pas la vie, ça enlève toute la saveur que peut avoir la vie, il y a des tas de facteurs de santé qui sont niés par ces mesures-là, donc ce n'est pas possible de les inscrire dans la loi, ce n'est pas possible, si on est obligé, si on est amené à les inscrire dans la loi c'est qu'on a fait fausse route, et au lieu de persister, de perdurer, de continuer comme ça, il faut faire machine arrière et voir où est-ce qu'on s'est planté, et là où on s'est planté c'est qu'il n'y a pas de politique de santé, il n'y a pas de politique de santé, le virus n'est rien, le terrain et tout, la politique de santé. La politique de santé ça veut dire quoi ? C'est permettre la santé, et particulièrement pour les personnes les plus faibles en santé actuellement, les personnes les plus âgées, ça veut dire quoi ? Ça leur permettre de prendre le soleil, leur permettre de recevoir des massages gratuits tous les jours, leur permettre de se nourrir avec une alimentation de qualité biologique, locale, fraîche, leur permettre d'avoir des interactions sociales de qualité, leur permettre d'avoir du sens dans leur vie aussi, plutôt que de les isoler dans des petites chambres, leur permettre d'être au cœur de la famille, au cœur de la cité, au cœur des institutions, ça c'est une politique de santé, et puis que pas pour les plus faibles, pour tout le monde, pour absolument tout le monde, c'est ça la vraie réforme à venir, c'est ça mon cadeau de Noël moi, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à l'avoir au fond du cœur, à l'incarner même dans vos microstructures familiales, et c'est pour ça d'ailleurs que le battage médiatique des petits perroquets du système, du système technologique, de la machine d'une certaine manière, est aussi ridicule et pathétique actuellement, parce qu'ils essayent de piailler fort pour essayer de couvrir votre voix, vous êtes des tas à le dire, vous êtes des tas à le vivre, vous êtes des tas à dire, non mais nous ce n'est pas ça qu'on veut, nous ce qu'on veut c'est la vie au centre, c'est la qualité de vie, ce n'est pas l'enrichissement moyen, machin chose et tout, c'est la qualité de vie ce que l'on veut pour nous, pour nos enfants, pour nos proches. Et puis eux ils sont par-dessus, méchant virus, 300 000 morts, nos réformes, nous sommes en guerre et ainsi de suite, il va falloir... C'est un théâtre, c'est un théâtre auquel on assiste, c'est un véritable théâtre ridicule dans lequel on nous prend pour des neuneus, et le truc c'est qu'en fait, ils ne sont plus représentatifs de rien du tout, parce que moi je sais, je sais que en dessous, vous savez en dessous de cette espèce de broie médiatique de ces gens qui se sont arrogés l'unique droit de parler, et de rendre compte du monde, la médiation, il y a la réalité, la réalité c'est tout ce qui se passe sur le terrain, c'est tout ce que nous vivons tous, et ça c'est magnifique. Et d'ailleurs c'est là où vraiment on voit, cet impasse c'était aussi l'impasse de la médiation, c'était l'impasse où on déléguait à quelqu'un le pouvoir de nous dire ce qu'était le monde, ce que nous devions penser, ce que nous devions faire. Et quand on sort de cet impasse, la médiation n'existe plus, et l'inverse de la médiation vous savez ce que c'est ? C'est l'autonomie. Et l'autonomie elle commence par l'autonomie en matière de santé, parce que si tu n'as pas la santé tu ne peux pas faire grand chose, si tu es bloqué par les troubles, par les symptômes, la vie elle a une toute autre saveur. La santé ce n'est pas une finalité, c'est juste une première étape nécessaire pour pouvoir exprimer son génie créatif dans ce monde, et faire quelque chose de positif dans ce monde, et non pas alimenter la machine. Alors pour Noël, moi je crois que c'est primordial, ce n'est pas une option, surtout pour se sortir la tête de cette espèce de glu noirâtre, dégueulasse, déprimante, dans lequel on nous a mis, dans lequel la seule perspective c'est de se faire injecter une saloperie dont on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, et certainement le pire, un monde dans lequel on est obligé de se faire des autorisations soi-même, pour avoir le droit de sortir de faire quoi que ce soit dehors, et bien de parler de santé. Et comment on parle de santé lors du repas de Noël ? Parce qu'en plus les fêtes d'habitude, moment d'abus, tu vois je veux dire globalement, qu'est-ce qui détruit notre terrain ? Allez plouf plouf, qu'est-ce qui détruit notre terrain ? Qu'est-ce qui abîme notre terrain à l'époque moderne ? Le stress, la tension, la sur-sollicitation des organismes, les contraintes, tout ce qui est du domaine nerveux, c'est-à-dire on ne s'arrête jamais, ça sonne de partout, bip 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 bip, les mails, les Facebook, les Twitter, les LinkedIn, les mecs qui envoient des tweets, des tweets, toi tu régis un tweet, et puis tu retweets, et tu retweets, et tu retweets, bon et ça, ça épuise quoi, c'est une espèce de psychodrame ridicule. Et puis il y a la qualité de l'alimentation, je veux dire il y a les deux facteurs primordiaux, c'est alimentation et stress. Et à Noël le problème c'est que souvent, bon stress d'habitude on diminue un petit peu, à part si tu as toute la famille qui débarque avec un masque, alors là tu te dis oh pute, oh le repas qui s'appromet, d'accord ? On est d'accord, mais ils l'enlèveront pour manger, donc tu fais un long repas, comme ça tout le monde baissera le masque, et puis comme ça tout le monde aura le masque en bas. Mais il y a la qualité de l'alimentation, la qualité de l'alimentation, on a une alimentation qui a baissé en termes de qualité, et qui a augmenté en termes de quantité, ça ne marche pas. Et donc le but depuis 10 ans c'est de vous dire, écoutez au niveau de l'alimentation, c'est pas tout, l'alimentation n'est qu'un élément de notre santé, mais au niveau de l'alimentation, faites en sorte de privilégier la qualité et non pas la quantité. Là je vous propose comme en plus à Noël, souvent on charge un peu la mule au niveau digestif, donc foie, pancréas, estomac, tout le système digestif il fait un peu la gueule, et bien là je vous propose un jus, des jus, qui vont aller dans le sens de stimuler le système digestif, puis stimuler la discussion aussi, parce que quand vous allez servir des jus de légumes à l'apéritif, tu vois là ils vont voir la couleur, c'est bon ton truc, mais c'est quoi ? Non mais c'est quoi, c'est un jus ? Tu l'as acheté où là ? Parce que j'ai jamais goûté ça, je l'ai fait moi-même, tu as fait un jus de quoi ? betterave, ananas, radis noir, betterave, mais pourquoi ? Parce que la betterave en fait ça contient plein d'enzymes, en particulier un principe actif qu'on appelle la bétaine, qui va activer les enzymes stomaco, et qui va aider à l'entoyage du foie. Ah ouais, intéressant, et le radis noir ? Le radis noir c'est fabuleux pour nettoyer le foie aussi, et pour amener une chasse biliaire, donc il va y avoir plus de bile qui va permettre plus de digestion des matières grasses, tu vas voir tout à l'heure tu vas mieux digérer. Ah ouais c'est cool, mais tu as fait ça comment ? Ah ouais, j'ai un extracteur de jus. Ah ouais, et donc tu achètes des légumes et tout, ouais tu pourrais me montrer, et voilà c'est parti, et là d'un seul coup on va parler de santé. Et puis elle va dire, c'est pour ça que d'un seul coup tu as ta peau, parce que par rapport à l'endéril je trouve que ta peau elle est mieux et tout, tu as l'air plus en santé et tout, bah ouais carrément, et qu'est-ce que tu as fait ? Voilà ce que j'ai fait. On n'est pas dans le préchi-préchat, on n'est pas dans le tu mange mal et tout, ce que tu as donné des leçons, on est juste dans le témoignage vivant, et puis l'interpellation. Donc faire des jus à Noël, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Donc je vous propose, je vais vous proposer de 3 jus à Noël, avec différentes options, j'ai réuni mes 2 extracteurs préférés, ils sont là, d'ailleurs je tenais à le dire, le vertical de chez Wormcook, j'adore, le EVO 820 super, le modèle Sanal c'est le 707 je crois aussi, j'adore, merci au chou brave, merci à Dany, merci à Ben de chez Wormcook, vos engin ils assurent. Si vous désirez acheter un extracteur de jus, on a fait des petits deals avec eux, donc vous avez des coupons de réduction, enfin des codes de réduction qui sont juste en dessous de la vidéo, ça serait dommage de vous en priver, je crois que vous avez 10-15% sur chacun, donc autant en profiter. Pour faire rapide sur une demande verticale, horizontale, les 2 sont excellents, c'est vraiment mes 2 modèles préférés. Le vertical vous allez le voir à l'usage, on met les produits, ils descendent tout seul, donc on va dire entre guillemets un peu plus facile, dans l'horizontale il faut un peu plus pousser. il prend moins de place, voilà. Inconvénient du vertical pour moi quand on fait des feuilles vertes, pour tout ce qui est racines fruits ça marche très bien, pour les feuilles vertes c'est un peu plus compliqué, il faut acheter très 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 fin, pour pas qu'il y ait des fibres qui s'enroule et ainsi de suite, et parfois il y a un peu plus de matière qui stagne dans le canon, c'est-à-dire qu'on en perd un petit peu. L'horizontale il prend un peu plus de place, beaucoup plus simple comme mécanisme, facile à nettoyer, un peu plus facile à nettoyer que celui-là. Il demande à plus pousser, tu vois il est moins, il faut couper un peu plus petit pour rentrer dedans et ainsi de suite, alors que celui-là tu bourres, tu bourres et puis tu laisses filer quoi, donc tu prépares tes légumes, tu remplis, tu vas avoir très facile d'utilisation. Valeurs sûres, alors celui-là c'est le descendant des oméga 8226, c'est un truc moi j'en ai qui tourne depuis 10 ans, donc c'est indestructible comme machine. Celui-là aussi, celui-là ça fait des années qu'on le fait tourner, maintenant ça fait 2-3 ans finalement qu'on le fait tourner, aucun problème aussi. Donc des très très bonnes machines, ça va vraiment dépendre de la place, de votre façon de faire des jus, mais les deux sont excellents, ils sont dans les mêmes budgets, 400-500€, ce n'est pas une paille, en même temps c'est un investissement que vous allez avoir pour... Imaginez 400-500€ quand ça dure 10 ans, c'est 40-50€ par mois, 40-50€ pour prendre soin de votre santé et de toutes celles de la famille, parce qu'on peut en faire du jus pour tout le monde, je trouve que c'est un investissement qui est bien pensé, c'est des mécanismes simples, il y a peu de risque de casse. Et nous on va faire quand même au bout de 20 minutes, on va quand même commencer à faire nos jus pour Noël, on est en mode tranquille, mais je crois que c'est important de faire une petite précision. D'ailleurs à ce sujet-là, ça c'est la dernière vidéo de l'année, et je crois que pour le 1er janvier quand vous vous réveillerez, je vous proposerai une petite vidéo au petit matin, j'enregistrerai une petite vidéo le 1er janvier pour vous, et vous allez voir, je pense qu'elle va vous surprendre cette vidéo, on va vraiment parler de ce qui s'est passé cette année, et ce qui va se passer l'année prochaine d'une certaine manière, et de ce qu'on peut imaginer pour la suite, comment avoir de l'espérance, mais vraiment fondé sur des faits surtout, et prendre conscience aussi de ce qui s'est passé, de ce qu'on nous a fait cette année, de ce que nous avons subi cette année réellement, parce que nous avons subi quelque chose qui est de l'ordre de l'inhumain, et je pense qu'on est peu à réaliser à quel point ce que nous avons vécu, ce que nous avons subi n'était pas acceptable. Alors nous on va faire des jus, parce que ça par contre c'est acceptable, ça va permettre d'enclencher la discussion autour de la santé, c'est super. Je vais vous proposer deux options, vous avez l'option dur doux. Alors l'option dur doux qu'est-ce que c'est ? On va parler de nettoyer le système digestif, donc moi je pense immédiatement radis noir. Mais le radis noir c'est un goût un petit peu fort. Alors je vais vous proposer deux options, soit on fait un petit jus à côté, qui est un truc un peu strong comme on dirait, dur, dans lequel on va mettre citron, radis noir, gingembre et curcuma, on s'en fait un petit verre, on se l'envoie comme ça. D'ailleurs vous savez un peu comme quand on fait des digestifs en cours de repas, mais qu'ils se prennent un calva en cours de repas, ce n'est pas le bon plan. Le bon plan c'est plutôt de prendre un jus, parce que le calva ça va anesthésier le système digestif. Le bon plan c'est de prendre un jus qui va activer la production enzymatique, qui va optimiser la chasse biliaire et ainsi de suite, pour permettre une bonne digestion. Ça peut être un petit digestif, tu le prends avant le repas, en tant qu'apéritif au sens propre du terme, tu le prends après, et après ça, donc ça on se fait ce jus comme ça, donc déjà là t'interpelle, les mecs qui viennent pour ton repas de Noël, tout de suite, ou les mecs ou les filles, ils comprennent qu'il y a un truc qui a changé, tu te dis 2020 confinement et tout, ça ne lui a pas réussi aux copains. Tu as des petits verres à liqueur, tu leur dis allez hop, prosique tout le monde, et tu jettes le verre. Et après tu leur proposes un délicieux jus, fait avec des produits aussi qui vont très très actifs sur la sphère digestive, à savoir l'ananas qui contient, excusez-moi là j'ai mon retour caméra, l'ananas qui contient de la bromélaïne qui est une enzyme protéolithique, ça veut dire que ça va activer, ça va aider à la digestion des graisses, il y a plein d'autres enzymes, même des enzymes qui vont participer à la digestion des... non, protéolithiques, ça veut dire qui participent à la digestion des protéines, et des enzymes qui participent à la digestion des graisses, et de la bétorale qui contient un principe actif qu'on appelle la bétaine, et la bétaine c'est fabuleux pour activer la production d'acide chlorodérique par l'estomac, pour activer la pepsine qui est l'enzyme aussi qui va aider à la digestion des protéines, la bétaine elle va aider au nettoyage du foie, la production de bile, la bile qui va aider à la digestion des matières grasses, elle va stimuler le pancréas pour produire des enzymes aussi, des amylases et des lipases pour digérer les sucres et les graisses, bref ça va booster tout le système digestif. Donc d'un côté on aurait le petit shot torboyau suivi du jus, tout beau, et alors ça c'est première option, première option on va la mettre comme ça, deuxième option on mélange un peu tout, et on va se faire un jus dans lequel on va mettre deux bonnes bétorales, on va mettre un bon radis noir, un long comme ça, un bon radis noir, on va mettre deux ou trois pommes, on va mettre un peu de curcuma et un peu de gingembre, parce qu'il n'y a pas de raison de s'en priver, un peu de curcuma, un peu de gingembre et un peu de curcuma, et on va mettre un citron, alors oui, tenez, pardon excusez-moi, il disparaît, j'avais bien qu'il y avait un citron qui traînait, un petit citron, et là on aura à peu près tous nos ingrédients, pomme, alors la pomme aussi pour le système digestif ça adoucit, c'est un peu laxatif, donc ça va vraiment aider à tout éliminer. Voilà un petit peu comment on va gérer nos jus, donc on va les lancer tout de suite, je vais commencer la découpe, alors quand on passe dans le vertical, ce genre de légumes là on les coupe simplement en tronçons, vous verrez pour l'horizontale, on sera obligé d'un peu plus les découper, le citron on peut garder la peau puisqu'il est bio, c'est l'un des seuls agrumes dans lesquels on peut garder la peau, et donc là on aura notre premier jus, on va le lancer comme ça, et après pour l'ananas, alors l'ananas moi j'aime bien le découper comme ça, une grosse tranche, regardez comment il est beau cet ananas, alors l'ananas pareil, s'il est bio vous gardez la peau, et là vous faites des grandes tranches, j'ai une grosse pensée pour René et Eric qui m'ont offert cette magnifique planche à découper, je le dis là mais je l'adore votre planche à découper, je vous remercie sincèrement, elle est vraiment super, et donc je découpe mon ananas comme ça, on fait des gros morceaux, et pareil pour les betteraves comment aller passer celle-là à l'extracteur vertical, on fait des gros morceaux comme ça, ils vont descendre tout seul, on met deux betteraves, et c'est parti, on va lancer le jus, alors on va déjà commencer à le lancer, vous allez voir ça sert tout seul, allez on commence par notre premier jus, alors il n'y a plus de... qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a plus de courant ? alors là il n'y a plus de courant... ah si... ah mais non, c'est parce que je ne l'ai pas bien verrouillé en le remontant, désolé... allez on est parti, alors non attendez j'ai été déstabilisé, on commence, donc on fait très simplement radis noir, radis noir, citron... ah oui il n'aime pas trop quand on le bourre trop... mais ça, ça fait partie... c'est pour ça que les vendeurs d'extracteurs ne m'aiment pas, parce qu'en fait je fais des crash test avec leur machine. Voilà, citron, et on va mettre un bon peu de gingembre et de curcuma, à nouveau du citron, et là il va être fait tout seul. On va garder ces ingrédients-là pendant qu'il finit de tourner, et là vous avez votre petit shot, regardez ça, on va le servir directement dans le verre. Là déjà ça a une couleur, c'est inquiétant, là vous invitez, ils arrivent, ils se disent il y a un truc qui se passe mais qui ne va pas trop aller, et on va le goûter déjà directement. Oh ça va, ça se boit ! Ça se boit, je pensais que ça serait pire. Ça rappelle un peu le jus des bras, vous savez à une époque je faisais le jus des bras, c'était du citron, du gingembre, du curcuma, du piment et de l'ail, pareil c'était pour activer un petit peu tous les émonctoires et ainsi de suite. Là c'est un peu la même idée avec du radis noir en plus, donc c'est vraiment la fonction, vraiment ça, ça stimule tout le système digestif. Donc prenez ça et après derrière qu'est-ce que vous leur proposez ? Vous leur proposez un jus très doux fait de betterave et d'ananas. Donc je vous l'ai dit le but vraiment c'est de stimuler, de soutenir tout le système digestif et surtout d'enclencher la discussion. Parce qu'à Noël on va parler d'autre chose que de toutes les mauvaises promesses qu'on nous fait pour l'année 2021, on va parler de santé. Donc on met ça là, et pendant ce temps moi j'ai préparé le deuxième jus, alors le deuxième jus pareil, comme c'est pour le faire avec l'extracteur horizontal... Comme c'est pour le faire avec l'extracteur horizontal... Attendez, demande une seconde, hop, je sors. Tu peux couper après. Oui, je vais couper. Tu peux couper au moins ? Oui bien sûr, je couperai. Il n'y a plus beaucoup de batterie. D'accord, parce que moi j'ai plus de batterie, il faut que j'appelle Annie. Tu peux prendre ton portail ? Oui, il appelle en te branchant sur l'ordinateur là-haut, tu sais il y a un câble qui sort. Là-haut tu sais de l'ordinateur il y a un câble qui sort, d'accord ? Vas-y ma chérie. Voilà, et donc on reprend. Donc là pour l'horizontale il faut couper un peu plus fin les légumes pour qu'ils puissent rentrer dans l'extracteur horizontal. Voilà la betterave. Et regardez, l'avantage c'est qu'il se fait tout seul, ça c'est vraiment le gros avantage avec cet extracteur. On laisse tourner, c'est pour ça qu'il y en a qui l'aiment beaucoup. Alors moi je prépare pour mon horizontal, je vais préparer mes petites pommes. Voilà le but, vous avez vu, c'est de parler de jus, c'est de parler de santé, c'est surtout de vous rappeler à quel point finalement... On va peut-être pouvoir... Ouais ! C'est de vous rappeler à quel point la santé, autant le corps humain est complexe, mais d'une complexité incroyable, il n'est pas compliqué dans ses besoins. Les besoins du corps humain sont très très simples. Il y a des besoins alimentaires, des besoins de repos, des besoins de contact avec le milieu naturel, des besoins de contact social, des besoins d'interaction sociale, des besoins de transcendance... Voilà, tout ça ce sont des besoins très 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 simples, et c'est ça la santé en fait. On nous a persuadés que c'était compliqué. Non, c'est complexe, mais ce n'est pas compliqué. Et ça c'est l'une des choses qui nous a le plus échappé ces dernières années, et c'est pour ça qu'on est dans une impasse, c'est pas compliqué. Alors, comme on avait l'impression que c'était compliqué, on a démissionné. On a démissionné de notre santé dans les mains de spécialistes. Le problème c'est que les spécialistes, pour nombre d'entre eux, ils n'étaient pas particulièrement indexés sur la santé, mais sur le traitement de la maladie. Et qui dit mais traitement de la maladie... Attends, je continue ça pendant que je parle... mais traitement de la maladie, ça veut dire qu'en fait leur spécialité, c'était que quand ça sonne parce que tu as franchi la ligne jaune, et bien... Attends, je vais remettre un petit peu de ça. Et bien, je ne sais pas si j'ai mis du gingembre là-dedans, je vais en mettre pour la forme. Quand ça sonnait parce que tu franchissais la ligne jaune, leur spécialité c'était de désactiver les sonneries et les sécurités. En fait tu te dis mais en fait on a fait fausse route. Ouais, on a fait complètement fausse route, et on arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et il est temps de changer. Et cette révolution c'est la révolution de l'autonomie, c'est la révolution de la santé. Et si j'ai bien un vœu pour l'année qui vient, c'est le premier vœu, l'unique vœu, c'est que vous accédiez à l'autonomie. Et l'autonomie elle passe par l'expérimentation. Et là c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire pas les blablas intellectuels de Facebook là, avec les Twitter et Facebook là, de dire ouais mais moi je crois que tu, on s'en fout de ce que tu crois. Essaye, expérimente, vois et parle de ce que tu as expérimenté. Essaye de comprendre, essaye de retirer des informations de tes erreurs. Et ne laisse pas des autres penser pour toi, ne laisse pas des autres déterminer quelle va être ta pensée, quelle va être ta façon de mener ta vie. Et c'est vraiment ça tout le message de mes vidéos. C'est un message d'autonomie, un message d'autonomie. Sérieusement, arrêtons de manifester, arrêtons de dire oui ils ont décidé ceci, ils ont décidé cela. Nous ne sommes esclaves qu'à la hauteur de notre dépendance. Là où on n'est plus dépendant, là où on est autonome, on n'est plus esclaves, personne n'a de pouvoir sur nous. Et donc la liberté ce n'est pas un truc qui se réclame, c'est un truc qui se prend, mais qui se prend par nos actions. Là par exemple, je me rends libre par rapport à ma santé. Je prends soin de ma santé. Oula, ça va déborder. Regardez-moi cette belle couleur. Magnifique. Je me rends libre par rapport à ma santé. Je ne suis pas en train de dire je manifeste pour que j'ai plus besoin de rien. Pas plus besoin de rien, il pourra toujours arriver des problèmes d'urgence et des choses comme ça, on est d'accord. Mais enfin globalement pour ma santé globale au jour le jour, je prends soin de mon alimentation, je prends soin de mon rythme de vie, je prends soin de mon cadre de vie, de mon contact avec le milieu naturel, et donc je fais en sorte d'être en la meilleure santé possible, et donc de ne plus avoir de besoins particuliers. Et c'est vraiment ça que je vous souhaite pour cette année, c'est de vraiment découvrir que les niveaux de santé peuvent vraiment différer, et que la santé ne s'arrête pas à l'absence de maladie, qu'il y a quelque chose de tellement plus énorme. Et c'est seulement pour ça que vous allez commencer ce chemin parce que vous avez tel ou tel symptôme, et vous pensez que ce chemin sera arrêté le jour où vous n'aurez plus le symptôme. Mais en vérité sur le chemin vous aurez découvert tellement plus, vous aurez découvert que la santé c'est un état d'épanouissement, de pleine possibilité de soi-même sur le plan physique, psychique, moral, qui est juste extraordinaire, c'est une qualité de vie qui est incomparable, et ça ne tient pas à grand chose. Ça ne tient pas à grand chose, vous allez voir, à partir de janvier on va se retrouver, je vais vous faire pas mal de vidéos sur le renforcement, vous avez intérêt là déjà, je vous donne un petit travail pratique pendant les vacances, quand vous baladez autour de chez vous, repérez les rivières, les lacs un peu glacés, un peu gelés et ainsi de suite, vous allez voir, on va s'amuser, on va se faire des tutos, on va voir un petit peu comment on peut apprendre, on va finir celui-là, on va voir comment on peut apprendre un petit peu à s'exposer au froid et à renforcer son organisme avec le froid. On va remettre une paume, là on le fait gourmand celui-là. Tout ça c'est simple la santé, c'est vraiment très simple, si vous regardez mes vidéos depuis 10 ans, vous avez vu tous les paramètres qu'il vous faut maîtriser, ils sont très très simples, l'alimentation, bam bam bam, qu'est-ce que c'est ? Une alimentation fraîche, biologique, locale, pas transformée industriellement, avec pas mal de cru dedans, avec des jus, avec des choses comme ça, voilà, sans en faire un don, sans en faire une religion, sans se bloquer chaque fois qu'il y a une petite différence. Non, dans le global, apporter au corps une qualité nutritionnelle et limiter un petit peu les quantités, faire des pauses digestifs de temps en temps, bim, baf, c'est réglé, c'est réglé au niveau alimentation, c'est pas compliqué, et on veut en faire quelque chose de compliqué, c'est ça le gros problème, c'est vraiment ça le gros problème. Tenez, attendez, je regarde, j'étais en train de filmer là aussi, on va se mettre la petite caméra là pour faire le final, on fait ça en live. Regardez-moi ça, là on va parler de santé, regardez, vous êtes à l'apéro, vous sortez ça, petit jus, regardez comme c'est beau, clac, clac, et celui-ci ? betterave, betterave ananas, petit shot digestif style calva style, pomme, betterave, radis noir, citron, là vous avez des produits qui vont stimuler votre système digestif, qui vont préparer tout votre système digestif, qui vont parler de santé. Et d'ailleurs quand vous commencez un repas avec des produits comme ça, qui contiennent une qualité nutritionnelle importante, il y a des grandes chances qu'après vous soyez induits quand même à faire un peu plus attention à ce que vous allez ingurgiter, et à respecter un peu plus les besoins de votre corps, parce qu'on peut très bien faire des exceptions, des repas exceptionnels, sans pour autant se démonter complètement et mettre 4 jours à récupérer. Alors pour la nouvelle année, je fais tchin tchin à moi-même, je trinque à votre santé. Wow, les deux sont absolument délicieux, un petit coup là pour me rappeler que je suis vivant. Moi je tenais vraiment à toutes et tous vous remercier pour cette année, ça n'a pas été une année facile, pour personne on est d'accord, pour moi ça a été une année particulièrement difficile sur le plan personnel comme professionnel, et en même temps je vous remercie tous, toutes et tous d'être aussi présents, aussi soutenants, tous vos encouragements sont exceptionnels, tous vos témoignages aussi sont exceptionnels, là où on veut nous faire passer pour des demeurés, endoctrinés, gouroutisés et ainsi de suite, vous êtes des milliers à dire ben non, d'ailleurs on les attend les rigolos là, sous les vidéos où il y a tellement de témoignages, il n'y a personne, il n'y a pas de troll comme on dit, pour venir discuter. Ben non, parce que votre expérience elle est vraie, des milliers de personnes pour dire ben écoute ma vie a complètement changé, j'ai changé mon alimentation, j'ai changé mon rythme de vie, j'ai changé certains paramètres de ma qualité de vie, et ma vie globale a complètement changé, je ne suis plus le même physiquement, je ne suis pas le même psychiquement, je souffrais de là, de là, de là et de là, maintenant je n'ai plus aucun médicament, je m'en suis complètement passé, ma vie elle va pour le mieux dans tous les sens, vous m'en témoignez tous les jours, tous les jours j'en rencontre parmi vous, hier encore tu vois quand je disais je suis allé louer une voiture, c'était juste fabuleux, j'en ai rencontré 5 d'entre vous avec qui j'ai pu discuter, c'était juste merveilleux, donc merci pour tous vos témoignages, je vous souhaite une bonne fin d'année, prendre soin de vous, de vos proches, prendre soin de votre santé, parce que c'est quand même la chose la plus certaine qu'on est dans une époque aussi incertaine, et je vous donne rendez-vous le 1er janvier, puis après en suivant le 4 et tout, pour des vidéos sur le renforcement, sur la santé, on va s'acheminer doucement vers les 10 ans de Régénère, et on est plus vivant que jamais.